Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 1er novembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe qui publie aujourd'hui une interview de Dimitri Payet, le capitaine marseillais. Je ferai tout pour ce club, a notamment déclaré le réunionnais qui a expliqué aussi pourquoi il était revenu à l'OM et quelles étaient ses ambitions personnelles et collectives pour la suite de sa carrière marseillaise. Je vous propose d'ailleurs de cliquer sur le petit lien ci-dessus. Je vous ai fait un article avec ses meilleures déclarations. Sinon vous pouvez aussi acheter l'équipe évidemment pour avoir l'interview en intégralité du capitaine de l'OM. Direction désormais l'Espagne et Madrid où la presse madrilène est aux anges. Après la victoire 4-0 du Real Madrid face à Melilla en Coupe du Roi, c'était les 16e de finale allée et c'était surtout la première de Solari, l'entraîneur intérimaire du Real Madrid. Et regardez, c'est le Brésilien Vinicius Junior qui fait la une du quotidien marquable. Vinicius Junior, vous le savez, 18 ans, prometteur attaquant brésilien. L'Opétegui ne le faisait pas jouer. Il jouait avec Solari avec la réserve. La Solari est montée en équipe première et il a mis le jeune Brésilien titulaire hier pour ce match de Coupe du Roi. Vinicius Junior n'a pas marqué mais a été très bon. Il a notamment fait une passe décisive pour Marco Asensio. Il a aussi frappé sur la barre. Il a aussi beaucoup driblé sur son côté gauche, sur l'aile gauche de l'attaque madrilène. Et regardez ce titre, Vinicius remonte le moral du Real Madrid qui en avait bien besoin. A noter aussi que Karim Benzema a marqué le premier but de la rencontre. Et Vinicius Junior fait aussi la une du quotidien As qui nous dit qu'il a été l'un des meilleurs joueurs de la rencontre. En Catalogne, le quotidien sport revient sur la victoire in extremis du Barça face à une autre équipe de troisième division espagnole, Couturale Leonessa, avec un but de Clément Langlais, le français, dans les arrêts de jeu. Et regardez aussi, Messi est déjà de retour avec le sourire. Léo Messi s'était blessé il y a 11 jours au bras. Il devait revenir dans une dizaine de jours. Et bien, il a déjà repris l'entraînement hier. On ne sait pas s'il pourra jouer ce week-end. Mais en tout cas, le retour de la Puga est proche. En Italie, l'AC Milan et le Genoa disputaient un match en retard. Et c'est l'AC Milan qui s'est imposé aussi in extremis dans les arrêts de jeu grâce à un but de Romagnoli, son défenseur central, qui avait plutôt durant le match marqué contre son camp. Il a marqué dans les arrêts de jeu d'une espèce de demi-volée un peu chelou qui a lobé le gardien du Genoa. Et cette victoire est très précieuse pour le Milan puisqu'après dix journées, la bande à Gattuso est désormais quatrième du championnat à égalité avec la Lazio de Rome avec 18 points et à 4 points de l'Inter et du Napoli qui ont 22 points et à 10 points du leader la Juventus qui est très loin. Mais en tout cas, l'objectif du Milan, c'est vraiment d'accrocher le top 4 pour être en Ligue des Champions. Et après, un début de saison très poussif. Là, l'AC Milan enchaîne les bons résultats. Et du coup, Gattuso sort lui aussi renforcé par ses récents résultats et cette récente victoire hier face au Genoa. Direction désormais la une de la version napolitaine du Corriere dello Sport qui, regardez, nous parle d'une rencontre entre Cavani et Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli. En fait, le Corriere dello Sport revient sur le match du 24 octobre dernier entre le PSG et Naples et nous dit que le buteur uruguayen a rencontré son ancien président en marge de la rencontre. On ne sait pas s'ils se sont vus après le match pendant un petit moment ou si le quotidien italien fait simplement allusion à l'image qu'on avait vue avant le match, à savoir une embrassade entre les deux. Ils se sont parlé genre, je ne sais pas, 30 secondes. Voilà, en tout cas, le quotidien italien continue d'entretenir l'idée d'un possible retour de Cavani à Naples. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, sachant que pour cet hiver, c'est mort. Mais pour l'été prochain, est-ce que vous pensez que Cavani va quitter le PSG et retourner à Naples ? Moi, je vous donne mon avis. Je pense que c'est de plus en plus possible que ça se fasse car voilà, il ne lui reste plus qu'un an de contrat. On sait qu'il est très attaché à cette ville. On sait aussi qu'au PSG, même s'il a marqué l'histoire, que c'est le meilleur buteur de l'histoire, ça ne se passe pas forcément super bien. Je ne serais pas étonné, moi, qu'il s'en aille l'année prochaine et que le PSG recentre Mbappé dans l'axe et recrute peut-être un hélier droit, par exemple. En tout cas, voilà, donnez-moi, vous, votre sentiment sur le sujet. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où Franck Lampard était de retour hier à Stamford Bridge en tant qu'entraîneur de Derby Kunti, une équipe de deuxième division anglaise. Son équipe a perdu 3-2, Chelsea a gagné 3-2. Mais voilà, Lampard a été ovationné par le public et a été très bien reçu et ça fait la une de plusieurs quotidiens anglais comme le Guardian. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner vos avis dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501